Quand tu lis un bouquin en général sur les finances personnelles, le premier truc qu'ils te disent de faire, c'est d'arrêter de sortir, d'arrêter de prendre du café, bref de tout arrêter. Tu dois rester chez toi en état de léthargie et tu peux boire de l'eau, mais si c'est de l'eau du robinet. Et moi, je ne suis pas trop d'accord avec ce point-là parce que je pense que ce n'est pas possible de vivre comme cela. Je vais te présenter quatre habitudes qui m'ont permis d'économiser énormément d'argent. Pourtant, je pouvais toujours sortir, je pouvais toujours manger au resto. Et cela, je te compare cela avec des personnes qui touchaient le même salaire que moi à ce moment-là, mais jusqu'à la fin du mois, on n'avait pas le même montant dans notre compte bancaire. Et c'est pour cela que c'est important. La première chose, cela va être de marquer les dépenses. Alors, je ne te dis pas de faire un budget au détail près, au millimètre près, mais cela va être d'avoir une idée globale de où va ton argent. Le but, c'est de ne pas être un saut percé parce que beaucoup de personnes ne voient pas en fait toutes les dépenses qui vont se faire derrière eux. C'est-à-dire tous les abonnements, toutes ces choses comme cela, ils ne vont pas avoir d'idée et ne savent pas exactement quelle est la part du loyer dans ma dépense générale, quelle est la part de l'électricité, quelle est la part… Tu vois, savoir le budget de sortie, le budget, l'alimentation, toutes ces allocations que tu as, et bien avoir une idée de là où part ton argent. Tu sais bien d'où vient ton argent, alors tu dois savoir où part ton argent. Et le deuxième point, cela va être de neutraliser ses dépenses. Alors, les neutraliser, on ne va pas tout supprimer, mais on va pouvoir en trouver certaines. Déjà, un bon conseil que je donne, c'est de changer de carte bancaire. C'est-à-dire que tu fais opposition, tu demandes à ta banque de t'envoyer juste une nouvelle carte bancaire. Comme cela, tous tes abonnements sont arrêtés. Tous les abonnements qui sont en automatique, ils sont arrêtés. Et tu vas pouvoir remettre la carte si tu veux vraiment continuer l'abonnement. Cela va être plus simple que de chercher tous les abonnements. Est-ce que je regarde cela ? Est-ce que je l'utilise ou pas ? Si tu enlèves comme cela, cela va être beaucoup plus simple de suivre. Ensuite, il va y avoir vraiment plein de choses sur lesquelles on peut attaquer. Déjà, il faut savoir qu'il y a des personnes qui payent plus de 300 € de frais bancaires par an parce qu'elles n'ont pas une néobanque. Là, tu peux prendre une banque en ligne. J'ai un comparatif là-dessus. Si tu as déjà entendu parler, moi j'utilise certaines banques, je te les mettrai dans la description. Il faut prendre des banques avec zéro frais. Les frais, cela peut vraiment te matraquer. Ensuite, tu peux aussi renégocier tes contrats. C'est-à-dire que si tu es dans un appartement que tu as toujours bien payé, pourquoi pas renégocier le loyer ? Tu peux renégocier tes contrats d'électricité, changer d'endroit pour ton contrat d'électricité. Cela va être vraiment plusieurs petites étapes. Je ne te dis pas que c'est facile à faire. Je ne te dis pas que voilà, tu claques des doigts et c'est fait. Mais si tu le fais, les gains sont sur le long terme et cela va vraiment aller plus loin. Tu vois, il y a encore des personnes qui payent 50 € à un forfait de mobile. Alors pourquoi ? Je ne sais pas alors qu'elles pourraient avoir beaucoup moins cher. Tu as des personnes qui ne vont vraiment pas faire attention à cela et cela va être pareil sur plein de choses. Et au final, cela va être beaucoup plus facile de ce qu'on ne le pense de vraiment neutraliser cela dessus. Après si tu as vraiment des dépenses qui vont être extravagantes et que tu ne t'en rends pas compte, je ne sais pas si quand tu sors le soir, au lieu de dépenser 20-30 € comme tu pensais, tu dépenses 150 € ou des choses comme cela, la prochaine fois, sors avec juste 20-40 € en espèces. Et comme cela, tu vas pouvoir te réguler directement et cela va te faciliter la vie. Et en plus de cela, tu pourras me remercier, tu n'auras pas la gueule de bois demain matin. Ce qui est quand même un bon point. Tu auras ta journée complète pour faire d'autres choses. Il y a justement un petit sassus que j'ai, c'est pour tout ce que je veux acheter et je ne suis pas sûr. Eh bien, j'attends. C'est-à-dire que si par exemple, tu vois, je veux changer de téléphone, j'attends un mois pour me dire est-ce que j'ai vraiment toujours envie où c'est passé ? Parce qu'on est matraqué de pubs, que ce soit à la télé, sur l'ordinateur, sur le téléphone. Bref, il y a vraiment partout, c'est même les panneaux publicitaires. Et forcément, cela te donne envie de changer puisque toutes ces pubs, elles sont là pour te donner l'impression que si tu achètes ce produit, ta vie sera meilleure. Il faut faire attention à cela parce que cela influe très vite notre cerveau, même si on en est conscient, même si tu vois, je pense que tu es quelqu'un de très raisonnable et moi, c'est pareil. Et pourtant, tu vois, des moments où je me dis, tiens, ce serait bien que j'achète le nouveau. Et au final, tu attends un peu et tu n'en as plus spécialement envie, tu n'en as plus spécialement besoin. Un des points les plus durs à contrôler, je pense, dans neutraliser les dépenses, c'est la pression sociale. Si tu vois tout le monde sur Instagram avec une nouvelle montre ou autre, cela va être très facile de se dire, il faut que j'achète, il faut que j'ai la même. Et si tu arrives à sortir de ce moule-là, franchement, tu vas faire un pas énorme vers ta liberté financière parce que cela va te permettre d'économiser énormément d'argent. Ce n'est pas pour rien que tu ne vois pas les personnes très riches s'habiller en luxe, mais par contre, tu vois des personnes avec des revenus moyens ou faibles vouloir du luxe, acheter du faux ou même s'acheter le luxe à prix très coûteux. Et là-dessus, c'est des dépenses qui sont phénoménales. Et c'est pour cela qu'on va avoir des écarts directement avec des personnes. C'est pareil, il y en a qui vont se faire livrer, je ne sais pas, des sushis. Cela va leur coûter 30-40 euros le repas du soir, alors que je pense qu'il y avait d'autres solutions qui étaient moins coûteuses. Et en fait, si tu t'adaptes là-dessus, tu auras déjà fait un grand pas. La troisième habitude, c'est d'économiser. Et la méthode la plus simple pour moi d'économiser, c'est directement d'attaquer à la source. C'est-à-dire que dès que ton salaire arrive, tu vas transférer une partie sur d'autres comptes. Parce que c'est tellement dur en fait quand tu as de l'argent de te dire, « Maintenant, je ne vais pas le dépenser », que si tu l'as raréfié à la source, au final, tu vas adapter ton style de vie et tu ne le verras peut-être même pas. Alors, tu peux commencer par 1 % ou 5 % des choses comme cela, petit à petit. Il faut vraiment y aller petit à petit, y aller tranquillement. Et justement, si tu économises, tu vas pouvoir te bâtir un fonds de sécurité. Et ce fonds de sécurité, il va te permettre d'économiser beaucoup d'argent. Parce que ce fonds de sécurité va t'empêcher d'être avec découvert si tu as un pépin qui arrive sur ta voiture, si tu ne sais pas, tu dois payer des frais dans ta maison, c'est le fonds de sécurité qui va prendre. Et ce fonds de sécurité te permettra aussi d'éviter de prendre un prêt à la consommation, des choses comme cela qui te coûteront très très cher. Le point le plus dur à mettre en place, je pense, c'est quand il s'agit d'économiser, c'est de dissocier son niveau de vie de son salaire. C'est-à-dire que si ton salaire augmente, n'aligne pas ton niveau de vie sur le même niveau de salaire. C'est ce que tu vas voir partout dans les grandes villes. Tu vas voir des personnes qui vont toujours changer d'appart, prendre plus grand, plus haut. Mais au final, du coup, tu te retrouves toujours à courir après ta fiche de paye. Et tu vas te retrouver dans cette espèce de rat race où tu ne peux pas t'en sortir. C'est-à-dire que si ton salaire, admettons, il est amélioré de 4 000 € sur un an, on va dire quelque chose comme cela. Tu vas prendre 1 000 € pour toi et les autres 3 000 €, tu vas les investir. Et justement, cela me permet d'enchaîner sur les investissements. C'est quelque chose de très important. Je sais, je le dis à chaque fois, mais tu ne peux pas compter sur l'État pour avoir une retraite. Tu ne peux vraiment pas compter sur lui pour prendre soin de toi, prendre soin de ta famille pour augmenter tes libertés. Il ne sera pas là pour toi. Il faut se préparer soi-même et investir. Pourquoi ? Parce qu'investir, cela va permettre à son argent de travailler et de produire plus d'argent. Ce qui fait que si ton argent travaille, toi à un moment, tu auras besoin de moins de travailler où tu pourras améliorer ton style de vie. Et cela, trop peu de personnes investissent, je pense, par manque de connaissance, de peur ou autre. Si c'est le manque de connaissance et des peurs, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner et d'éclater ce pouce bleu puisque justement, cette vidéo permettra de t'aider. Et surtout sur les investissements, il faut se concentrer sur des choses simples parce qu'on pense toujours au compliqué d'aller étudier les actions une par une par exemple ou de devoir aller tout faire des recherches ou autre. Mais ce n'est pas forcément comme cela l'investissement. Et le mieux, c'est les investissements en automatique. D'ailleurs, justement, si cela t'intéresse pour investir en automatique, je te présente toute ma stratégie juste en dessous dans un atelier qui est totalement gratuit. Tu as juste à me donner ton prénom, ton adresse mail. Je t'expliquerai tout cela, comment je mets en place, pourquoi cela marche mieux et tu auras des chiffres et tu sauras comment cela fonctionne. Franchement, cela sera un atelier très complet. Je te donne un exemple, si tu investis 2 000 € par an, tu auras 100 000 € en 20 ans avec les intérêts de la bourse ou 300 000 € en 30 ans alors que c'est juste 2 000 € par an. On est d'accord ? Donc, imagine ce que cela serait sur le plus long terme. Sachant que normalement, si tout ne se passe bien, que tu montes en compétences et autres, ton salaire va monter et du coup, tu pourras encore plus investir. Et c'est cela qui va vraiment te permettre de gagner en liberté financière. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Comme je t'ai dit, si tu veux aller plus loin, tu as juste à cliquer sur l'atelier en dessous. Si tu as d'autres habitudes toi pour économiser ou pour investir ou autre, je t'invite à les mettre en commentaire. C'était un plaisir. C'est Rousseau et moi, je te dis ciao à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada